Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture de novembre 2020 puisque je vais revenir sur mes lectures de novembre 2020 Précision très rapide, cette vidéo est sponsorisée par la troisième lecture du mois donc je vous le rappellerai quand il sera temps de présenter ce livre mais je vous le dis dans le jeu, il y a une intégration commerciale dans cette vidéo et ce n'est pas pour du chat, c'est pour un livre On va commencer tout de suite avec les autres lectures du mois Petit rappel avant ça, toujours soyez gentil dans les commentaires, soyez doux dans les commentaires Généralement vous l'êtes, généralement il n'y a pas de soucis J'ai hésité à faire une vidéo pour rappeler un peu le but des coins lecture Je pense que je vais la faire, mais je vais répéter à plusieurs reprises là quelque chose que je vais dire dans cette vidéo qui va sortir à part Vous allez voir, il y a des trucs que je vais répéter un certain nombre de fois Première lecture du mois, King Kong Theory de Virginie Despentes Alors, c'est un livre qui m'a été offert par la copine de Jérôme si vous voulez tout savoir Qui m'a offert plein de bouquins, j'ai plein de bouquins à lire J'en ai lu deux, surtout ceux qu'elle m'a offert pour mon anniversaire Le 23 octobre, pour ceux qui veulent savoir Et elle ne savait pas que je vous avais demandé il y a quelques mois des livres Rapport au féminisme Et King Kong Theory était parmi ceux qui revenaient le plus souvent de loin C'était un de ceux qui, quand on faisait une liste, peut-être dans 7K sur 8, 8K sur 9, 9K sur 10 Il était dans la liste Je vous lis le quatrième de couverture J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisers, les imbaisables, les hystériques, les tarés Toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf Et je commence par là, pour que les choses soient claires Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre Je n'échangerai ma place contre aucune autre Parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire Le ton est donné Le ton est donné Ça a été d'entrée de jeu On ne va pas parler d'idées Dans ce que, dans ce que, dans mon... Je n'ai pas envie de dire analyse, je n'ai pas envie de dire critique Parce que c'est là que les gens se plantent souvent sur ce que je fais dans cette émission Ce que je fais dans cette émission, c'est Je vous parle des livres que j'ai lus et c'est littéralement que ça J'ai eu des retours intéressants, on va dire ça comme ça A la fois sur le livre, sur l'Ultime Expérience de Bruce Benham le mois dernier Et sur le recueil de nouvelles de Lovecraft Je ne suis pas là pour débattre, je ne suis pas là pour imposer mes idées Je ne suis pas là pour faire une analyse Je ne suis pas là pour susciter un débat non plus Je ne suis pas là pour susciter un débat J'ai horreur des débats, pour être tout à fait honnête J'ai horreur des débats Parce que généralement, les débats qu'on voit, qu'on entend Ou souvent auxquels on participe sont des parodies de débat Des ersatz de débat Où chacun s'amuse à prouver que l'autre a tort Plutôt que d'accepter qu'on peut avoir des points de vue différents Sans que personne n'ait tort Mais ce n'est pas la question La question c'est, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? J'ai beaucoup aimé Vraiment beaucoup aimé J'ai mis un B+, je crois que je me suis peut-être un peu censuré Pour ne pas passer dans la catégorie A C'est un livre qui manipule des idées Bah qui dérangent Des idées qui dérangent Mais c'est très curieux comme livre Parce qu'elle écrit avec J'allais dire, elle est vulgaire Oui, elle est vulgaire Elle a écrit son livre comme j'écris mes vidéos C'est-à-dire même pas Parce que moi je me dis, il y a peut-être des gamins qui vont regarder Je vais peut-être essayer de faire un peu attention à ce que je dis Ça ne m'empêche pas de dire des horreurs Mais ça m'empêche de dire la plupart des horreurs Enfin, ça m'empêche de dire les pires horreurs auxquelles je pense Elle, elle ne s'empêche de rien Elle ne s'empêche de rien Dès le départ, elle dit je suis comme ça Vous me prenez comme ça ou vous ne me prenez pas Mais ce qui est très étrange C'est que son propos est en contradiction totale avec son ton C'est-à-dire qu'elle est très dure Elle est très crue comme elle parle Mais son propos est vachement mesuré C'est-à-dire qu'elle n'est violente dans son propos Que quand elle parle des gars qui l'ont violé par exemple Quand elle parle Des gars qui sont venus la provoquer Après la sortie en salle de Baises-moi Un film qu'elle a réalisé Que je ne crois pas avoir vu Il me semble que j'avais essayé Puis je n'étais pas Je ne comprenais pas Je ne comprenais pas la démarche J'aurais dû me renseigner sur la démarche avant de le regarder Bref, en fait c'est un livre qu'on va tous recevoir différemment Et bizarrement, quand j'ai dit sur Instagram Que je comptais le lire J'ai eu 2-3 détracteurs de Virginie Despentes Et tous lui ont reproché de dire des trucs Qu'elle ne dit pas Et je me dis C'est quand même dommage Parce que c'est un livre qui J'allais dire c'est un livre qui s'écoute Parce que c'est une analogie que je fais Dans mes notes de lecture Que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo Je vais me lire, ça va être plus simple Il y a des conversations qui sont des échanges Des conversations où on guide Où on modère Et des conversations où on écoute Ce livre est une conversation où on écoute On écoute attentivement Surtout quand on n'est pas d'accord On relie, on prend Et on tâche d'être mieux connecté au monde Parce que là c'est vraiment ça J'ai lu des gens sur Instagram dire Ouais Virginie Despentes Ce qui me dérange c'est qu'elle est pro-prostitution C'est amputer sa pensée De tout ce qui rend ce qu'elle dit pertinent C'est à dire Elle dit pas La prostitution c'est vachement bien Toutes les femmes devraient se prostituer Elle se fait la réflexion Que ce métier là est mal vu Elle se demande pourquoi Ce métier là est mal vu Et elle tire ses conclusions à elle Des conclusions auxquelles personnellement j'étais pas arrivé Qui font se poser des questions Qui font Quand t'es Plus riche je dirais D'une opinion qui n'est pas la tienne Sans changer ton opinion Ça peut changer ton opinion aussi Mais ça peut aussi Juste te faire te dire Là peut-être que j'ai tort Ou peut-être que j'ai pas Pris en compte Toutes les facettes D'une problématique Et ce livre c'est C'est vraiment ça Il y a un côté très Très viscéral Très Elle parle d'elle Mais tu sens que Quand elle parle d'elle Elle parle d'un système Et elle parle pas que De la moitié de l'humanité Elle parle vraiment de toute l'humanité Elle parle pas que Des femmes Et de la façon dont les femmes sont traitées Elle dit Si les femmes sont traitées comme ça C'est dommageable pour tout le monde Et ça que je trouve vraiment brillant Avec ce bouquin C'est qu'elle nous fait comprendre Que Le patriarcat Je vais pas rentrer dans le débat Le patriarcat Est néfaste Pour les hommes Et pour les femmes Enfin Pour les femmes Et pour les hommes C'est intéressant Au moins c'est intéressant Si vous Si vous acceptez Alors il y a des Pareils sur Instagram On m'a dit Ouais c'est pas C'est pas Virginie Despentes Qui va me dire Comment je vais Comment je dois me comporter Le truc qu'elle dit C'est Comporte-toi comme t'as envie De te comporter Et c'est marrant Parce que c'est souvent Des femmes qui sont Qui montent au créneau Enfin En l'occurrence Dans l'échantillon Très réduit De les gens Qui ont réagi A mon post Sur Instagram C'est souvent Des femmes Qui montent au créneau Pour dire Ouais disons Virginie Despentes Bon elle va se calmer Parce que bon Hein Bon Et c'est très C'est très raccord Avec ce que Virginie Despentes raconte Je vous le recommande Très chaudement Je suis pas d'accord Avec toutes les idées Qu'il y a dedans Parfois je trouve Qu'elle a tendance A extrapoler Des idées Qui lui appartiennent Mais Est-ce que Quand je pense ça C'est pas moi Qui extrapole Des idées Qui n'appartiennent qu'à moi C'est compliqué C'est compliqué C'est une lecture C'est la première fois Je crois Dans cette émission Que je parle D'un roman Qui n'est pas Enfin d'un livre Qui n'est pas De la fiction C'est compliqué Et c'est le genre de truc Faut vraiment Que tu le lises Pour décider toi-même Ce que t'en penses Parce que c'est pas résumable Et je pourrais pas Je pourrais pas te dire Ce que toi t'en tireras En particulier Si t'es une femme Mais c'est très intéressant Je crois que c'est plus intéressant Si t'es un homme De lire ce genre de livre Alors comme je sais Que je vais probablement Avoir cette réaction Est-ce que je vais M'intéresser A l'autre L'autre Parce que c'est un truc Qu'on m'a dit Qu'on m'a reproché Pratiquement Quand j'ai dit Que je comptais faire Un point culture Sur le féminisme Un projet qui est toujours Au point mort d'ailleurs Quand j'ai dit Que je comptais faire Un point culture Sur le féminisme Plusieurs personnes m'ont dit J'espère que t'auras L'honnêteté intellectuelle De t'intéresser A l'autre point de vue Du débat Je vous le promets pas Parce que pour moi Il est pas question D'honnêteté intellectuelle Le féminisme Est un courant Qui veut L'égalité entre les hommes Et les femmes C'est quoi L'autre point de vue De ce débat là L'autre point de vue C'est la situation actuelle Est très très bien Telle qu'elle est Et enfin Écoutez Je vais pas Je vais pas rentrer Dans le débat Si jamais J'ai une curiosité Pour un livre Qui m'expliquerait Que le féminisme C'est vraiment pas bien Peut-être que je le lirai J'avoue que A priori Je suis très froid A cette idée Mais pourquoi pas En tout cas J'ai été très Très agréablement surpris Parce que je m'attendais Tu sais en tant qu'homme Je m'attendais à m'en prendre Plein la gueule Toujours la peur qu'on a De se faire descendre Et en fait elle explique Qu'on est autant victime De ce patriarcat Qu'on est pas autant victime Mais on est aussi victime Du coup c'est un synonyme On est également victime Ah il y a égal Bref Nous aussi Nous sommes victimes De Du patriarcat A moindre échelle Évidemment Mais quand même Donc voilà Très intéressant Très intéressant Et je vous recommande le chaudement Ensuite Le roman de l'un d'entre vous Quel plaisir Quel plaisir De pouvoir vous dire Que je lui ai mis un À moins D'y assirer Les larmes de sang De Marie De Marie Nossati Et Toujours C'est rigolo Mais c'est La fille De l'auteur Qui m'a contacté Quand c'est un membre De la famille Qui me contacte Apparemment Je suis plus Je suis plus apte À mettre J'allais dire À mettre des bonnes notes Vous le savez Vous le savez Que je suis pas objectif C'est pas C'est pas Tous les détracteurs De Bruce D'y penser Que je vais L'apprendre On va revenir là dessus Dans une autre vidéo D'y assirer Les larmes de sang Je vous lis le 4ème de couverture Le 29 décembre 1890 Le massacre des Sioux À Wundhiny Marque la fin Des guerres indiennes De passage Dans la région John Parker Va faire une rencontre Qui va bouleverser sa vie Malgré les préjugés Il épouse une indienne Et deux enfants Naîtront de cette union heureuse Mais en cette fin Du 19ème siècle Ceux qui osent Se mélanger Sont encore l'objet De la haine Et de l'incompréhension Leur bonheur Bascule brutalement Dans l'horreur Quand sa femme Est retrouvée morte Ces assassins Ne seront jamais retrouvés Devenus adultes La vie des enfants de John Sombre à nouveau Dans la violence Quand le destin Met sur leur chemin Les meurtriers De leur mère Déchirés entre deux cultures Rejetés par leur peuple respectif Ces jeunes métisses Ni blancs ni indiens Vont devoir se battre Contre les préjugés Pour faire triompher La justice Et trouver leur place Dans la société Passionnée de lecture Depuis l'infance Marine Ossentier A grandi avec Jack London Elle a pas littéralement Grandi avec Jack London Elle est plus jeune que ça Quand même Marie Ohara Jules Verne Émile Zola Stephen King Et bien d'autres auteurs Qui lui ont donné l'envie D'écrire Elle a déjà publié Plusieurs livres Dont ses deux derniers D'y assurer les larmes de sang Et le sourire d'un ange Chez IS édition IS édition Qui est une petite maison d'édition Il me semble que Ouais voilà A la fin il y a écrit Ce livre vous a plu Aidez nous à faire connaître En prenant deux minutes Pour laisser un commentaire Sur le site internet De la librairie Où vous avez acheté le livre Grâce à ces quelques mots Qui font toujours plaisir Vous encouragez les éditeurs indépendants Et contribuez aussi A convaincre d'autres lecteurs De découvrir le livre Et l'auteur D'avance Merci pour votre aide Bah là pour le coup de rien Moi ça me fait très plaisir D'aider ce genre d'ouvrage Alors Petite mise en garde Rapide mais importante Si vous êtes sensible Aux histoires de viol Ne le lisez surtout pas Je le recommande très vivement A toutes les autres personnes Mais alors si Il y a des gens qui sont Voilà Il y a des gens qui sont Qui sont sensibles à ça Il y a des gens qui ne supportent pas Enfin voilà Il y a des gens qui sont Qui sont ça On n'a pas tous la même sensibilité Il y a des gens qui sont très sensibles En fait ce livre est Vraiment bien écrit Et il te lit aux personnages Il t'investit émotionnellement Dans les personnages T'apprends à les connaître T'apprends à les apprécier T'apprends à apprécier John Qui est un cow-boy Je crois qu'il s'appelle John Ou Johnny Qui est un cow-boy très 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 sympa Qui veut aider les indiens Il tombe amoureux Donc de Plume Légère Qui est une indienne Leur relation est décrite Vraiment très progressivement Et tu comprends Comment il tombe amoureux Tu comprends pourquoi Il tombe amoureux C'est très très fort Plume Légère Elle a un frère Qui s'appelle Luardi Ce frère au début Évidemment il est méfiant Vis-à-vis de ce blanc Qu'il connait pas Et puis il voit Qu'il prend soin d'eux En train de tomber amoureuse Donc il la laisse partir Mais à contre-cœur Mais en même temps C'est mieux pour lui Il fait passer ça Pour une dette de sang Genre Tu nous as sauvé la vie C'est la moindre des choses Que je Enfin voilà Il prétexte Le fait de donner sa sœur En gage de reconnaissance Pour faciliter le fait Qu'elle reste avec lui Alors que Plume Légère Elle a qu'une seule envie C'est de retourner dans sa Dans sa tribu Bref Ils sont super mignons Et ils ont des petits enfants Des petits enfants qui sont super mignons Et là-dessus arrive Le viol et le meurtre Décrit de façon graphique Mais Je l'ai encore en tête Alors que ça fait Ça fait un mois que je l'ai lu C'est dur Ça n'a pas été tout seul Tout seul C'est-à-dire que Après mon heure de lecture De ce jour-là Jérémy m'a appelé Pour faire une partie de Phasmophobia Je lui ai dit Je vais être un peu off Pendant quelques dizaines de minutes encore Parce que je viens de lire un truc Qui m'a un peu retourné Qui m'a un peu retourné Et le truc c'est que Après on perd un peu Cette intensité On découvre d'autres personnages Il y a les gamins qui grandissent La fille parce qu'ils ont eu un enfant Un garçon et une fille La fille tombe amoureuse d'un blanc Ils finissent par recroiser Les violeurs et les assassins De sa mère Sauf que Enfin de leur mère Mais évidemment Ils savent pas Enfin Je vais pas vous spoiler Mais du coup Ils savent pas que c'est eux Donc ça C'est très bien écrit Le truc c'est que Après ça perd un peu en vitesse Et j'hésitais entre un A- et un B+, Parce que c'est bien écrit C'est bien écrit quoi C'était vraiment une lecture très agréable Le truc qui m'a fait basculer vers le A- C'est qu'à la fin Elle donne ses sources Elle nous parle des indiens De la réserve dont elle parle Parce qu'en fait Toute l'histoire Toute l'histoire d'amour Toute l'histoire de famille Entre Wimona Et son gars Wimona c'est la petite C'est la petite de Plume Légère Et John Et j'ai oublié J'ai oublié le nom du gars Dont elle tombe amoureux Enfin voilà Leur histoire d'amour C'est aussi L'histoire de la société C'est aussi l'histoire De l'intégration Ou de la non-intégration Si vous voulez Des indiens d'Amérique Et il y a un parallèle Qui est vraiment passionnant Et à la fin L'auteur nous parle De cette réserve amérindienne Et il nous apprend Qu'une partie De l'argent Qui est Une partie du prix Du livre Et reversé A cette réserve Pour les aider A surmonter La famine Et le manque D'une façon générale Je vais vous lire Un peu un passage Je vais réfléchir J'ai pas décidé De vous lire un passage Donc là je suis en train De regarder vite fait Qu'est-ce que je peux vous lire Pour que ça aille relativement vite Bon je vais vous lire le début Ici et maintenant S'achève ce récit Et pourtant ce n'est qu'une parenthèse Qu'un aperçu De ce que les peuples indiens Ont vécu et subi A partir du moment Où l'homme blanc a posé le pied Sur le sale amérindien Aujourd'hui encore Une amérindienne sur trois Est violée Et la plupart de ces crimes Restent impunis Car les violeurs blancs Dans plus de trois quarts des cas Ne peuvent pas être jugés Sur le territoire indien Une grande injustice Règne dans les réserves indiennes Qui sont confrontées au chômage A la violence A l'alcoolisme Et à la drogue Lorsqu'une femme est violentée Le drame blesse une famille Une tribu Une culture Enfin il y a une page Sur l'état actuel Sur la réalité derrière la fiction Et ça fait du bien Ça fait du bien De se sentir connecté au monde Ça fait du bien De s'ouvrir à ce qui se passe ailleurs C'est à dire L'histoire était vraiment très bonne Et à la fin T'apprends que Certains éléments sont réels Et que tu peux aider Juste en achetant le livre A améliorer leur quotidien Un quotidien J'ai écrit C'est le meilleur Rep and Revenge Que j'ai jamais lu Slash vu Parce que s'il n'y a pas de Revenge Derrière tout ça Ça va vraiment pas le faire Je pense que j'ai fait le tour Je vous le recommande Très chaudement Très très chaudement D'autant que c'est un Un livre indépendant Enfin une édition indépendante Le livre est très bien Un vrai plaisir Un vrai plaisir Une vraie belle découverte Et du coup je vais peut-être M'intéresser à ce que Est-ce que Marina Ossantier A écrit avant ça Il me semble avoir vu Qu'elle avait écrit Une dystopie aussi Je vais peut-être Je t'aime me pencher dessus On va voir Mais ça fait plaisir Troisième livre Qui est donc Le sponsor de cette vidéo L'intégration commerciale De cette vidéo Je suis donc payé Pour parler de ce livre Mais je suis pas payé Pour en dire du bien Je pense que vous allez Le constater très vite Puisque je lui ai mis Un D plus Je le dis de but en blanc Parce que je les ai déjà prévenus Ça m'a foutu Hyper mal à l'aise Mais ce que je dis Relativement régulièrement C'est voilà Je peux vendre de la visibilité Mais je peux pas vendre mon opinion L'histoire de la science-fiction En BD Écrit par Xavier Delot Dessiné par Jibril Morissette Fann Ou S.Fann Je crois que ça se prononce Fann Je vous lis le quatrième de couverture Aujourd'hui la science-fiction Est présente partout Plus seulement en littérature Mais aussi au cinéma Dans les jeux vidéo Et même dans la vie quotidienne Qui a inventé le mot Science-fiction Et le mot robot Qui sont les grands auteurs du genre Quels livres indispensables Faut-il avoir lu Un spécialiste Répond à toutes les questions Dans ce livre de référence Raconté en bande dessinée Tout apprenti lecteur Pourra désormais S'y retrouver Dans la jungle Des créateurs visionnaires Qui d'Azimov A Zelazny Ont compté dans l'histoire De la science-fiction Préface de Pierre Bordage Alors j'avais hâte De découvrir ce livre Parce que J'avais compris Que c'était Moitié fiction Moitié documentaire En bande dessinée Alors les bandes dessinées C'est pas mon truc Vous allez me dire Ouais mais les comics Ça a l'air d'être ton truc Non Mais les comics C'est pas vraiment mon truc J'aime bien si vous voulez L'iconographie des comics J'aime bien les histoires Des super-héros Mais je lis rarement de comics Et je lis rarement de BD Et je lis jamais de manga Donc voilà La bande dessinée C'est pas trop mon truc Mais je me suis dit Ça a l'air d'être L'histoire de la science-fiction Racontée par Les auteurs de science-fiction Et les personnages de science-fiction Qui voyagent Au sein de la science-fiction C'est-à-dire Quand j'ai été contacté Pour en parler On m'a dit Il y a des auteurs Qui se baladent Dans le TARDIS Et je me suis dit Wouah Ça va être trop cool Genre ils sont dans le TARDIS Et ils vont Débarquer sur Mars Ils vont croiser Schwarzenegger En train de faire Total Recall Ils vont aller Sur d'autres planètes Genre c'est rien Ils vont croiser Les robots d'Azimov Ils vont Et C'est de là que vient Le D plus Ça vient d'une déception Voilà Je vais le dire comme ça Je m'attendais vraiment A une fiction Je m'attendais vraiment Limite à une histoire A une histoire Qui me raconte L'histoire de la SF Mais qui est une histoire Et pas du tout C'est pas du tout Le genre de livre que c'est Donc Je vous le recommande quand même Pas seulement Parce que je suis payé Pour en parler Surtout parce qu'il est Excellent pour ce qu'il est Et que moi J'ai essayé de l'apprécier Pour ce qu'il n'est pas Et du coup Forcément la rencontre Ne s'est pas faite Ce qu'il est C'est une encyclopédie Une encyclopédie Dynamique Si vous voulez De l'histoire de la SF Il est très complet Tu sens qu'il a été écrit Par quelqu'un Qui connaît très très bien la SF Et c'est ce que j'ai dit Aux éditions Qui m'ont contacté C'est que J'ai la sensation Très nette De lire un livre Qui a été écrit Par quelqu'un Qui connaît très bien la SF J'aurais préféré Avoir la sensation De lire un livre Qui a été écrit Par quelqu'un Qui adore la SF Ce à quoi ils m'ont répondu C'est l'auteur Xavier Delos Adore la SF Et j'ai dit Oui En fait c'est une certitude Parce que pour connaître Aussi bien un sujet Quelque part Faut l'adorer Parce que c'est pas possible Mais je ressens pas Je ressens pas ça Dans l'écriture Tous les personnages Sont les mêmes Les différents auteurs N'ont pas une personnalité propre Ils décrivent tous leur vie De la même façon Les personnages Pareils Se parlent entre eux De la même façon En fait Y'a jamais de changement de ton Y'a jamais de changement D'identité C'est au niveau des images Par contre Qu'il est assez intéressant Ce livre Parce que des fois Y'a des petites lueurs De ce que j'aurais aimé qu'il soit Genre Ben voilà Quand il parle de C'était qui lui déjà Ah ouais Alors autre chose J'avais l'impression De m'y connaître un peu en SF Je connais rien Mais alors Je connais rien De chez rien Y'a peut-être 4 noms Qui m'ont dit quelque chose Là dedans Y'a des centaines de noms Qui se baladent J'en ai reconnu 4 Ou 5 A mon avis Quelqu'un qui est fan de SF Va vraiment Vraiment Y trouver son compte Parce que c'est très complet Et très Très dans le détail Quand il parlait de 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 Hugo Gernsback Quand il parle de Hugo Gernsback Il l'incruste dans Différentes couvertures De comics Affiches de films Couvertures de BD Ou célèbres Célèbres cases de BD Enfin voilà Là je trouvais ça Assez sympa Y'a de très bonnes idées Je vais essayer de retrouver Une page en particulier Là voilà Non c'est pas celle-là Pardon Si celle-là C'était vachement bien Ça racontait l'histoire De L'histoire de la nouvelle Les Xypeuses De J.H. Roni Aîné Les dessins Racontent l'histoire De Racontent l'histoire De la nouvelle Et je trouve ça Vachement bien De temps en temps Y'a beaucoup de personnalités Dans les images Et c'est la personnalité Que j'aurais aimé retrouver Dans le texte Parce que le texte Est très conventionnel Très encyclopédique Alors vraiment très complet Vraiment très complet Là dessus Y'a pas de doute On a affaire à quelqu'un Qui connait Qui connait vraiment Très 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 bien Son sujet Mais qui J'allais dire Qui arrive pas à t'embarquer Moi en tout cas Il a pas du tout Réussi à m'embarquer Ça vient aussi du fait Que je m'y connais pas Je m'y connaisse pas Aussi bien que je le pensais En science fiction C'est à dire que Apprendre que Jules Verne A eu une mention assez bien A son bac Et qu'il s'est jamais Vraiment intéressé A la science Enfin oui voilà A la technologie A la technique C'est rigolo Parce que ça va pas du tout Avec l'image que tu te fais De Jules Verne Apprendre que Dimitri Ghost Ghost Il a eu son bac Avec mention assez bien Et qu'il s'est jamais Intéressé aux oiseaux Ok Quand t'as pas les personnages On se retrouve à lire Quelque chose d'encyclopédique Quelque chose de De complet Et de très renseigné Sur quelqu'un Que tu connais pas du tout Et que le livre Te présentera pas Enfin le livre te présente Mais sans t'attacher Et puis en plus Il te présente Quatre personnages en même temps Enfin quatre auteurs En même temps C'est à dire que Quand il présente Asimov Il est à la table De trois autres gars Dont j'ai jamais entendu parler Et je sais toujours Je sais toujours rien Sur ces trois gars là Parce que Ils font que Échanger leur CV Tous les quatre Et c'est Bah voilà quoi Je peux rien retenir Donc voilà C'était compliqué Maintenant ce que je reconnais A la BD Et qui est vraiment très très bien C'est qu'il prend le temps De raconter aussi L'histoire de la science fiction Qu'on connait moins bien Enfin Déjà la grande histoire De la science fiction Apparemment je la connais pas Donc Mais il parle de la science fiction Il parle du point de vue des femmes Dans la science fiction Il y a tout un petit passage là dessus Et ça c'est très très bien Il s'attarde aussi sur la science fiction En Amérique du Sud En Afrique Dans des régions du monde Où on connait moins Comment ça s'est développé la science fiction C'est une lecture à prendre comme elle est Si ça a un sens C'est compliqué Mais je peux pas vous dire vraiment mieux C'est à dire que N'y allez pas en vous disant Ça va être une histoire Dans l'univers de la science fiction Ça va être Un portrait de la science fiction Ça va être Une encyclopédie très dynamique Une encyclopédie très dynamique Avec Des dessins assez sympas J'y connais rien en dessin de BD Mais ça me semble vraiment très très bien Enfin moi ça me Voilà Moi ça m'a Ça m'a plu Si vous voulez la vie d'un profane Autre chose qui est très très bien Parce que j'avais dit Parce que du coup Quand je les ai contactés Je leur ai dit Alors je vous mets des plus Mais je parlerai des qualités Parce qu'elles sont nombreuses Et je pense que c'est surtout ça Qui est important Et notamment Il y a beaucoup de petits encarts Avec des références C'est à dire que Quand ils parlent de quelque chose Alors T'es souvent vite largué Mais par exemple Par exemple voilà Là il écrit Voyage dans le temps Savant fou L'influence de Wells Donc de H.G. Wells C'est répandu dans notre culture Et là il suggère 7 livres Je crois que c'est des livres Ou est-ce des films Je crois que c'est des livres Vers lesquels on peut se tourner A la toute fin Il y a toute une Il y a toute une Une chronologie comme ça Je sais pas si vous voyez Ici Qui s'étend sur des pages et des pages Et c'est Voilà 10 romans de science-fiction Pour initier vos enfants 25 séries télé Qui ont marqué la SF 10 séries animées cultes 5 ouvrages majeurs du cyberpunk Enfin voilà Il y a des références Ils vous renvoient de façon dynamique Vers des trucs Qui peuvent et qui vont Enrichir votre culture sur la SF Et ça je trouve ça vachement bien Ça je trouve ça vachement bien Et tu vois Moi qui comptais faire un point culture Sur la science-fiction Ben du coup Je vais réfléchir Je vais réfléchir Parce que A l'évidence J'y connais rien Et Et C'est Voilà Il y a encore J'ai encore Beaucoup 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 De choses à découvrir J'ai vu la plupart des films Qui suggèrent Donc déjà ça c'est bien Metropolis Faut que je le vois Planète Interdite Faut que je le vois Solaris Faut que je le vois Enfin voilà Il y a beaucoup de Ils suggèrent beaucoup de films J'ai vu une bonne moitié J'ai vu une bonne moitié Et là je parle que des films Parce que 12 titres pour découvrir la SF en manga Alors Astro Boy J'en ai entendu parler Non je connais Astro Boy Je connais quand même de réputation Albator je connais aussi Nausicaa de la Vallée du Vent J'ai vu le film Enfin voilà Il y a vraiment vraiment Énormément de choses 3 émissions pour mieux connaître la SF 4 revues actuelles pour découvrir la SF 36 BD de SF représentatives du genre C'est vraiment très complet A défaut d'être accessible Parce que c'est pas vraiment très accessible Ça donne les clés pour être accessible Je pense que c'est un bon Une bonne encyclopédie de SF Ils respectent les ambitions qu'ils se placent Est-ce que je vous le suggère ? Ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez Ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez Et avant que ça pleuve dans les commentaires Je suis pas objectif Je cherche pas à l'être Voilà parce que j'ai Je vais faire une vidéo dessus Je vais faire une vidéo pour vous expliquer Exactement comment ça marche Bien sûr que non Je suis pas objectif les gars Ce bouquin là m'a été envoyé par quelqu'un Qui attend mon point de vue Et qui m'a demandé de lui envoyer un mail Quand j'en parlerai Pour voilà Forcément ça va influencer ce que j'en pense Ce bouquin là m'a été offert Par quelqu'un de relativement proche Évidemment ça va teinter ma note Et il y a des idées auxquelles je suis sensible Donc forcément ça va influencer ma note Ce livre là je suis payé pour vous en parler Évidemment ça va influencer ma note Il n'y a rien d'objectif dans ce que vous êtes en train de regarder Abandonnez l'idée d'objectivité par pitié Donc je vous ai dit tout ce que j'avais à dire Et aussi vous vous cantonnez pas à la note Écoutez ce que je dis La note ça résume Ça résume à une sensibilité Tout ce que je dis Importe C'est à dire que là je vous ai surtout dit du bien Des plus c'est juste Ce que j'ai ressenti Histoire d'être honnête avec vous Histoire d'être transparent avec vous Mais c'est pas parce que je dis des plus Et que j'en dis du bien Que je pense pas ce que je dis C'est pas incompatible Et enfin Dernière lé Ah Bon La Trappe Coeur de Salinger Alors Je vous verrai bien le quatrième de couverture Mais il n'y a pas Donc il fait partie des livres Qui m'ont été offerts pour mon anniversaire aussi J'ai attaqué ce livre sans savoir de quoi il parlait Du tout Je me suis un peu renseigné Parce que je savais que c'était un classique De la littérature américaine Je savais qu'il était étudié dans certaines classes Je savais qu'il était même étudié en France Que ce soit en collège, en lycée Ou en études supérieures En études supérieures ils le lisent en version originale évidemment Moi je le lis en français Je lis tous mes bouquins en français Parce que je ne sais pas apprécier un livre écrit autrement qu'en français Je perds trop de temps à traduire dans ma tête Et du coup la lecture est laborieuse Et du coup je passe à côté du bouquin Donc voilà je savais rien Je savais qu'il avait été étudié Je savais qu'il était très controversé Donc d'emblée je sais pourquoi il est étudié Enfin j'ai bien compris pourquoi il était étudié J'ai bien compris pourquoi il était controversé aussi Et je ne vais pas parler de ça Je vais parler de mon ressenti C'est un A+, C'est un A+, qui me fait vous dire que Finalement le Shining de Kubrick Le Shining de Kubrick Le Shining de Stephen King Ça va être un A Je vais diminuer sa note Parce qu'il n'est pas dans la même catégorie Que celui-ci Ou que Frank Einstein Ou que Le Dernier des Hommes De Margaret Atwood Margaret Atwood C'est le genre de livre C'est mignon Qui s'appelle L'attrape-coeur Parce que c'est un peu ça C'est l'histoire d'un gamin Je crois qu'il a 17 ou 18 ans Holden Caulfield C'est le nom du protagoniste C'est très difficile à résumer Parce que c'est vraiment juste 3 jours de sa vie Et c'est raconté à la première personne Et du coup c'est un portrait de l'intérieur De ce gamin-là Qui... Comment je vous décris ce bouquin ? Qui a du mal avec tout Qui est déconnecté par rapport à ses contemporains Qui n'est pas seulement perdu dans sa vie Mais qui est perdu par rapport à la société Et tu sens que le gamin Il est hypersensible Il n'arrête pas de tout exagérer Il exagère toutes les unités de mesure Il dit qu'il attend pendant des heures Il dit qu'il a parcouru des kilomètres Il dit que voilà C'est raconté à la première personne Du coup c'est très... Il a énormément de tics de langage Ce qui est très bon C'est que ces tics de langage Ils sont signifiants Genre il n'arrête pas de dire Que des trucs le tuent Quand il ressent vraiment quelque chose De très très fort Genre il dit Ah ouais ça ça me tue ça Et le truc c'est qu'il morfle tellement Il ressent tout tellement fort Que ouais c'est un peu ça Ça le tue quoi Ça le bouffe Ça le ronge Il a l'impression d'être entouré De salauds Et d'abrutis Vraiment il a De la haine et du mépris Pour absolument tout le monde Et en fait Lui il le voit pas Mais c'est évident Que c'est envers lui Qu'il a un problème C'est envers lui même Qu'il a un problème On apprend relativement tard Dans le livre Qu'il a perdu son petit frère Il évoque ça Comme si c'était rien Et tu te dis Attends comment ça c'est rien Mais tu nous dis que du mal De tout depuis le début Là tu nous parles de ton frère Que t'adore Et tu dis ah ouais en fait il est mort Mec C'est de ça que tu devrais parler Il porte beaucoup d'attention Sur des Sur des détails Sur des trucs Qui l'énervent Tu sais qui l'agacent Mais genre Genre n'importe quoi Genre il serre la main à quelqu'un Sa main est moite Et il supporte pas Qu'une main sa moite Et il va passer un paragraphe A te dire Non mais ça c'est des connards Les connards qui ont des mains moites Parce que moi j'en connais Les connards Et souvent ils ont des mains moites Et en fait Là où moi ça m'a énormément atteint C'est que je me retrouve Enfin je me retrouve Je retrouve complètement L'ado que j'étais dans ce truc là Dans une certaine mesure En tout cas Ça me correspond beaucoup J'ai vraiment vécu mon adolescence Déconnectée des gens autour de moi Alors je vous rassure J'ai eu envie d'assassiner personne Une fois que j'avais fini le bouquin Parce que bon Petite anecdote Que je suis un peu obligé D'évoquer A la lecture de ce livre C'est que Il a été retrouvé Dans la bibliothèque De trois personnes Qui ont assassiné Ou tenté d'assassiner Des célébrités Et notamment Chapman L'assassin de John Lennon Voilà On s'en fout quoi On s'en fout C'est vraiment très anecdotique Mais bon Si je ne l'avais pas dit On m'aurait reproché de ne pas le dire Bref Donc bonne nouvelle J'ai envie d'assassiner personne Par contre Ça remue vraiment très 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 fort A la fin du bouquin T'as juste envie de De prendre le Don Coldfield Dans tes bras Et lui dire T'inquiète pas Ça va aller Ça va aller Faut juste Connecte-toi Trouve un moyen de te connecter Il est pareil Il a une obsession Pour une question Qui se pose trois fois Ou trois ou quatre fois Dans le roman C'est pendant qu'il est en cours Il n'arrive pas à se concentrer Parce qu'il se demande Où vont les canards Quand le lac est gelé Et c'est évidemment C'est métaphorique C'est métaphorique de lui Quand tout est gelé Tu vas où ? C'est à la fois brillamment écrit Et très Et ça s'appelle L'attrape-coeur Parce que C'est très difficile à résumer Je ne veux pas vous expliquer Pourquoi ça s'appelle L'attrape-coeur Mais globalement Il explique le métier de ses rêves Un métier de ses rêves Qui est complètement fantaisiste Qui est complètement impossible Et il en a conscience Il y a plusieurs moments Où il perd Où il perd complètement pied Il se met à chialer Il se dit Wouah J'ai tellement pleuré Je ne sais pas du tout Pourquoi j'ai pleuré Mais bon voilà J'ai pleuré Et là où c'est brillant C'est que c'est Très subtil C'est à dire que Le personnage ne va pas te dire J'étais en train de tomber amoureux Mais je ne m'en rendais pas compte Il va te raconter En détail Ce qu'il ressent Sans jamais mettre Le mot amour dessus Parce qu'il n'est pas Il n'est pas conscient de ça Du tout Il va être jaloux du gars Avec qui sort la nana Dont il est amoureux Il va avoir envie De lui casser la gueule Il va se dire De toute façon Ce gars là C'est un minable Et puis De toute façon Les filles Elles vont toujours Avec les gars minables Mais franchement Elle c'est pas son genre C'est pour ça Je pense qu'ils sont pas Couchés ensemble Parce qu'elle Elle est pas comme ça Elle aime bien Mettre tous ses jetons Sur la dernière ligne Quand on joue aux dames Enfin Vous voyez Il est à fond dans les détails À fond dans les Et toi Évidemment Quand tu es un lecteur Quand tu lis Avec attention le truc Tu te dis Putain Il a remarqué Comment elle joue aux dames Le gamin Il est dingue Il est dingue De cette nana là Mais évidemment Lui il s'en rend pas compte Et Il y a deux Franchement Je vous citerai le bouquin Si je pouvais Je me suis retenu Je dis T'amuses pas A noter les passages Que t'as envie de leur lire Parce que t'as envie De leur lire tout le livre Ça va pas être possible J'en ai gardé deux J'en ai gardé deux Il y a un autre À la fin Je vais en lire trois Il y en a un Que j'ai pas J'ai pas pris la page Mais je vais la retrouver C'est quand il parle A sa petite soeur Globalement Il se sent bien Il se sent bien Qu'avec les gosses C'est un gamin Qui doit passer à l'âge adulte Et qui a pas envie Qui a pas envie du tout Qui méprise les ados Qui méprise les adultes Et qui Les seules personnes Qu'il aime bien C'est son petit frère Donc qui est mort Et sa petite soeur Et là notamment Il rentre chez lui Incognito Parce qu'il veut éviter Ses parents Et il va voir sa petite soeur Et sa petite soeur Lui dit La môme Fébé A dit quelque chose Mais j'ai pas compris Elle avait le coin de sa bouche Contre l'oreiller Et j'ai pas compris J'ai dit Quoi ? Sors ta bouche de là Je comprends pas Quand t'ouvres pas bien la bouche Elle répond Tu aimes jamais rien De ce qui se passe Qu'elle dise ça J'en ai eu le cafard Encore plus Mais si Mais si Dis pas ça Pourquoi tu dis ça Bon Dieu Parce que c'est vrai T'aimes aucune école T'aimes pas un million de choses T'aimes rien Mais si C'est là où tu te trompes C'est là où tu te trompes totalement J'ai dit Pourquoi faut-il que tu dises ça Bon Dieu Waouh J'étais tout démoli Elle a dit Parce que c'est vrai Nomme une seule chose J'ai dit Une chose Une chose que j'aime Ok L'ennui c'est que je pouvais pas me concentrer vraiment Par moments c'est dur de se concentrer J'ai demandé Une chose que j'aime beaucoup tu veux dire Mais elle m'a pas répondu Voyez Il va pas Enfin c'est Je trouve ça brillamment écrit Bref Sa soeur est en train de lui faire se rendre compte Qu'il aime rien C'est à dire que même une gamine Je sais pas qu'elle a Je crois qu'elle a 10 ans Lui dit Lui dit Mais tu te rends compte que tu t'aimes rien Tu passes à côté de ta vie quoi Les seules choses pour lesquelles t'as de l'affection C'est des choses qui sont C'est des choses qui sont passées C'est à dire que Quand on lui demande de citer un C'est là Ouais c'est là Voilà Il lui demande de citer un truc qu'il aime bien Le seul truc qui lui vient C'est un camarade de classe qu'il a eu Qui connaissait à peine Et c'est un gars qui s'est suicidé Et c'est le seul truc qui lui vient Parce que ce gars là lui avait demandé son pull Et que du coup il s'était dit Tiens c'est marrant J'ai l'impression de pas du tout le connaître Et puis Et puis il est mort Et du coup tu te dis Putain la vache mais Il passe vraiment à côté de sa vie Les deux passages Que je voulais vous lire Il y en a un qui me touche vraiment personnellement Pour une autre raison Là par le coup ça me rappelle pas moi Mais ça rappelle une situation Vraiment très familière Donc là il vient d'appeler Un ancien prof à lui Et le prof l'a invité à aller le voir Et le prof lui dit ça Ecoute moi une minute Je vais sans doute pas trouver maintenant Les paroles mémorables que je voudrais te dire Mais dans un jour ou deux Je t'écrirai une lettre Tu pourras alors débrouiller tout ça En tout cas pour l'instant écoute Il s'est encore concentré Puis il a dit Cet échec vers lequel tu cours C'est un genre d'échec particulier Et horrible L'homme qui tombe Rien ne lui permet de sentir qu'il touche le fond Il tombe Et il ne cesse pas de tomber C'est ce qui arrive aux hommes Qui A un moment ou à un autre Durant leur vie Était à la recherche de quelque chose Que leur environnement ne pouvait leur procurer Du moins Voilà ce qu'ils pensaient Alors qu'ils ont abandonné les recherches Avant même d'avoir vraiment commencé Je ne sais pas si ça fait écho à quelque chose dans votre vie Moi ça fait complètement écho à quelque chose dans ma vie Et c'est Le choix des mots est vraiment très précis Et très J'ai l'impression que c'est universel Mais c'est peut-être que moins quoi Tu te sens atteint Je lui dis que je lui ai mis A+, J'ai vraiment hésité entre A+, et S Sur ce livre Mais je pense que ça Je suis un peu dans une période particulière en ce moment Et je pense que ce livre m'aurait peut-être moins atteint Si j'étais dans une période moins particulière Donc c'est pour ça que je vous dis A+, c'est peut-être C'est peut-être plus un A+, qu'un S Mais franchement j'ai hésité parce qu'il est vraiment excellent Et l'autre passage que je voulais vous lire Mais alors apparemment c'est une citation Dans le livre en tout cas Ils disent que c'est une citation Puis il est revenu Il a repris son siège Le papier à la main Curieusement ceci n'a pas été écrit par un poète Mais par un psychanalyste Nommé Wilhelm Steckel Voilà ce qu'il Tu m'écoutes ? Oui bien sûr Voilà ce qu'il a dit L'homme qui manque de maturité Veut mourir noblement pour une cause L'homme qui a atteint la maturité Veut vivre humblement pour une cause J'avais pas fait gaffe à la couverture Fais-tu comprendre la couverture Que quand t'as fini le bouquin Bon Énorme Énorme claque dans la gueule Énorme claque dans la gueule Très Très chaud de recommandation Je dis pas que si je vous Qu'en recommande qu'un seul livre Ce mois-ci c'est celui-là Parce qu'il est extrêmement connu C'est vraiment un classique De la littérature américaine Maintenant Bon Il vole pas sa place de classique Il est vraiment C'est peut-être C'est peut-être que moi je vous le dis Parce que moi il m'a vraiment Atteint A un niveau personnel Je vous le recommande De toute façon je vous le recommande Effectivement c'est dur Mais je pense que c'est dur Pour des codes Qui ont vachement évolué Avec le temps C'est-à-dire que Il est question de prostitution Il est question d'alcool Il est plus ou moins question de pédophilie Même si c'est jamais vraiment Très très clair Mais pour moi Si il était question de pédophilie C'était un peu Un peu glauque Mais je pense que Je m'adresse à des gens Qui ont la maturité Pour lire ce genre de contenu Et surtout S'il y a des Il y en a forcément S'il y a des hypersensibles Qui regardent cette vidéo Ça sonne vraiment très familier Bon bref On va à un Oh bref Eh oh Eh eh Alors En résumé En résumé Que des recommandations A plus ou moins grande échelle Ce mois-ci Virginie Despentes Si jamais vous avez envie De vous renseigner sur le féminisme C'est un point de départ Faut pas se formaliser Sur la façon qu'elle a de s'exprimer Elle vous déteste pas vous Et si vous prenez le temps d'écouter C'est relativement limpide Qu'elle déteste pas La personne à qui elle s'adresse Et que d'une façon générale Elle déteste pas C'est pas quelqu'un qui est dans la haine C'est quelqu'un qui est dans la colère Et c'est une colère qui me semble maîtrisée On va dire ça comme ça En tout cas je vous recommande Ensuite Si je vous en recommande un ce mois-ci Ah là là Si je vous en recommande un ce mois-ci Putain C'est très très compliqué C'est très très compliqué Parce que nous avons un livre Qui défend des idées Que je trouve importantes Nous avons un livre Qui vient d'une auteure relativement méconnue D'une maison d'édition relativement méconnue Qui me demande mon avis Et c'est toujours un plaisir de Voilà Il y a l'intégration commerciale de cette vidéo Que je vous recommanderai quand même aussi Parce que mine de rien La BD est quand même excellente Même si j'ai pas trouvé ce que je cherchais Elle est quand même excellente Et mon livre préféré du mois de loin Donc lequel je vous recommande Lequel je vous recommande le plus Franchement Voyez midi à votre porte C'est 4 livres vraiment très très différents Pardon Je me suis interrompu dans mon bilan D'y assurer les larmes de sang De Marine Ossenti Vraiment très bien Très bonne découverte C'est très agréable à lire Et en plus c'est engagé Et engagé J'allais dire engagé correctement Pour le français que ça veut dire Ensuite L'intégration de cette vidéo Donc je vous rappelle que j'ai été payé pour en parler Et pas payé pour en dire du bien Mais l'histoire de la BD Euh l'histoire de la BD L'histoire de la science-fiction en bande dessinée De Xavier Delot Dessiné par Jibril Morissette Fand Je vais continuer à lire Fand C'est très intéressant C'est très intéressant Si t'arrives à rentrer dedans Je pense que si tu cherches des informations ponctuelles C'est une très bonne façon de se renseigner sur Sur la science-fiction N'y allez pas si vous cherchez une fiction Mais allez-y sans problème Si vous cherchez Euh Des connaissances Parce que ça a été écrit par quelqu'un Qui sait de quoi il parle C'est une évidence Et quelqu'un qui aime beaucoup Euh ça Même s'il arrive pas à le faire passer C'est une évidence aussi Et ça reste que mon opinion Comme d'habitude La Trappe-Cœur de Salinger Si c'est pas lu Lisez-le Il est excellent J'ai vu des gens dire qu'il l'avait pas aimé Je peux comprendre Je peux comprendre que ça soit pas pour tout le monde Mais ça a été un Plus qu'un coup de cœur Ça a été une révélation Je ressens rarement autant de choses A la lecture d'un livre Très rarement Pour ça je vous dis J'ai hésité entre A plus et S Même Frankenstein Et même le dernier Rob Ils m'ont pas Ils m'ont pas retourné comme ça Et c'est pour ça que je vous dis Que je descends la nuit de Shining C'est parce que Shining On était très très loin Je me suis laissé Je me suis laissé hyper Par le film je pense Voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo On se donne rendez-vous très bientôt Pour la suite Le mois prochain Je pense que je vais profiter de décembre Pour faire un mois spécial abonné Un petit cadeau de mois à vous Ça fait toujours plaisir D'autant que j'ai vraiment Beaucoup beaucoup de vos livres en ce moment Je vais aller y jeter un oeil Merci à tous pour votre attention Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Et on se donne rendez-vous Sur LinksOff Avec encore plein de contenu Je suis en train de réfléchir A vous faire un let's play Pas sur Miles Morales Il y a beaucoup de gens Qui me demandent un let's play Sur Miles Morales C'est pas prévu J'ai même pas prévu d'y jouer Ça veut dire si j'ai prévu d'en faire un let's play Mais j'ai peut-être un let's play de prévu Ou en tout cas Il y aura toujours des pronostics de catch Et puis sinon il y a toujours Link the Sun Parce que je prépare un point culture en ce moment Donc voilà Plein de contenu Plein de contenu qui arrive dans votre direction générale D'ici là je vous souhaite une très bonne fin de journée Et je vous dis à très bientôt pour la suite Bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501